Bonjour à tous, donc malgré qu'on va fêter, en espérant une victoire, mais qu'on va fêter le retour après 21 ans d'absence du Racing Club de Lens ce soir qui se déplace en Andalou à Séville, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille, où je vous en ai énormément parlé hier dans les vidéos, dans cette grosse tension et cette grosse crise qu'on a connue. On a connu plusieurs crises depuis la création du club, on en a connu des milliers, mais celle-là est une des plus grosses crises qu'on ait jamais connues. Mais malgré ça, la vie doit continuer, le soutien aux joueurs et à l'équipe doit continuer et on doit continuer à avoir l'objectif de gagner des matchs, de faire des belles performances et de remporter des trophées et de remplir tout simplement nos objectifs malgré les circonstances extrasportives actuelles avec l'officialisation de la démission de Marcelinho que l'OM a officialisé dans un communiqué. Et le sort de Pablo Logoria et de Raveri Balta n'est pas encore fixé. Toute la direction de l'OM, sauf Jean-Pierre Papin, David Friot, Raveri Balta, Pablo Logoria, même le directeur du centre de formation, ont tous pris du recul, ont tous pris des vacances pour prendre du recul, revoir ce qui s'est passé avec ses tensions et prendre une décision s'ils souhaitent poursuivre l'aventure à l'OM ou non. Mais Magourte, lui, a refusé la démission de Pablo Logoria qui a donné sa démission et il ne compte pas le dégager en fait, il compte le garder. Donc c'est affaire à suivre, j'espère de tout cœur que Pablo Logoria, Raveri Balta vont rester, qu'il va avoir de la stabilité, que la direction va être stable et va rester. Parce que je pense que tout ce qui s'est passé autour de l'OM, c'est logique, c'est normal, on est tous en colère, ça n'avance pas. On veut de l'intensité, du bommage, du bon jeu. Mais la chose qui me pose problème, c'est l'irrespect des supporters envers Pablo Logoria. Certes, oui, il a fait de très mauvais choix en irrespectuant Dimitri Payet et en le vendant, en vendant Alexis Sanchez, en vendant Steve Mandanda, tout ça en leur manquant de respect. Et en les vendant, tout simplement, parce que Payet, Mandanda, Sanchez sont tout simplement intransférables. Donc, ils sont partis, on ne comprend pas, il a fait des mauvais choix, et il a encore fait un mauvais choix avec le choix de faire venir Marcelinho. Mais avant tout ça, n'oublions pas qu'il y a quelques années, on était sous Nagatomo, Alvaro, Sakai, Cuizance, Germain. Maintenant, on est sous Condombia, Unai, Saar, Arid, Njai, Aubameyang. On a des joueurs de qualité et d'expérience. Et malgré des mauvais choix de Pablo Logoria, on est tous humains. Même si on n'a pas de connaissances dans le foot, on fait tout le temps des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, si Pablo Logoria viendrait à partir, je serais très déçu. Mais maintenant, malgré tout ça, malgré tous ces problèmes et toutes ces tensions, il va falloir se reconstruire, savoir qui on conserve en tant que coach, est-ce qu'on conserve Jean-Pierre Papin ? Parce que je vous l'annonce, Jean-Pierre Papin, lui, c'est sûr, il va rester à l'OM. Mais est-ce qu'il va rester à la direction ou est-ce qu'il va aider l'OM et va prendre l'option du coach ? Parce que pour le moment, je vous avais annoncé que suite au départ de Marcelinho, ça serait Jean-Pierre Papin sur le banc face à l'Ajax en tant qu'entraîneur et qu'il sera considéré comme entraîneur intérimaire en attendant. Finalement, ça ne sera pas le cas. Il va bien rester à l'OM. Il va bien aider le club dans ses heures délicates. Mais ça sera l'ancien traducteur de Sampaoli qui a fait son retour en tant qu'entraîneur de Marcelinho et qui, du coup, est toujours considéré comme un traducteur, mais plus personne. Il va être considéré en tant qu'entraîneur intérimaire. Il a été officialisé en tant qu'entraîneur intérimaire de l'OM. Il va diriger les entraînements tel comme un entraîneur officiel. Il sera sur le banc face à l'Ajax. Donc, voici son groupe convoqué par Pancho Abardonado pour ce choc face à l'Ajax qui, j'espère, ne sera pas trop atteint mentalement et qui seront prêts à faire un gros match et bien démarrer notre campagne européenne. Donc, avant le retour du Racy Club de Lens en Ligue des Champions ce soir, on va faire face à un gros match, un gros choc face à deux équipes en crise. Plus grosse crise pour nous que pour l'Ajax parce que l'Ajax est en crise de résultats. Nous, on est en crise un tout petit peu de résultats, mais plus extra-sportive. Donc, on va faire face à un gros match avec différents enjeux. Donc, ce jeudi à 21h, l'OM va se déplacer dans le cadre de la première journée d'Europa League après avoir été reléguée en Europa League à la suite de l'élimination contre le Pana. L'OM se déplace à Amsterdam pour y affronter l'Ajax en Europa League avec quelques absents. Pas énormément, mais des moindres quand même. Pap Gay, comme je vous l'ai dit, ne reviendra qu'au mois de novembre. Il est suspendu. Il ne peut pas jouer au football pour le moment à cause d'avoir quelques frictions avec Watford. Ismail Yassar, lui, est blessé parce qu'il est blessé au CISCO. Il devrait faire son retour normalement contre Paris. Et Amir Murillo, lui, par contre, fait son retour. Donc, on n'a que deux absents. Pap Gay qui est suspendu et Ismail Yassar qui n'est encore pas à 100% qu'il est blessé au CISCO. Mais je vais tout de même vous annoncer le groupe convoqué par Pancho Abardonado avec 22 Olympiens. Gardien de but, Paolo Péz, Ruben Blanco, Simon Encapetubou, Défenseur, Bamo Meite, Chancel Mbemba, Samuel Gigo, Leonardo Balerdi, Jonathan Klos, Reynald Lodi, Emran Tseguro et première participation dans le groupe et sûrement première minute, Damir Murillo. Milieu de terrain, Valentin Angier, Jordan Verretu, Geoffrey Gordombia, Azdin Unai, Bilal Nadir et attaquant Amin Arit, Vitinha, Aubame Young, Iniman Enjai, François-Régis Mouret et Roa Keen, Coréen. Ce sont les 22 Olympiens convoqués par l'entraîneur intérimaire Pancho Abardonado avec deux absents à signaler, une pour blessure, une pour suspension, Pap Gay et Ismail Yasser. Ah pardon, j'ai eu un blanc.